Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena FR, comment ça va Fou ? Écoute, ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo vraiment incroyable, je sais qu'elle va être incroyable. C'est un plan de jeu qu'on n'avait pas vu avant sur Magic Arena, mais bien connu des vieux magiciens. Moi j'aime boui-boui-té avec le cimetière, tu me connais. Alors c'est parti, Y-C-C-A, Jouza. Ouais, alors Jouza pourquoi ? Parce que c'est le streamer, joueur MPL, Magic Pro League, Martin Jouza qui a un petit peu démocratisé le deck en streamant beaucoup avec. On a pris sa version, il n'y a pas que lui qui joue le deck, mais voilà, on a pris sa version et puis on va vous présenter ça. Pourquoi ça s'appelle Reanimator ? Est-ce que tu peux expliquer un petit peu ce qu'est la mécanique Reanimator ? Parce que c'est très connu de l'univers Magic, mais peut-être pas des nouveaux qui débutent grâce à Magic Arena. C'est vrai qu'on... Ah tiens, il y a un très bon gars qui s'appelle lien de réanimation d'ailleurs, est-ce que tu peux la montrer ? Ça me permettra d'expliciter. Qu'est-ce que c'est que la mécanique Reanimator en fait ? Il y a certains sorts ou certaines créatures pendant Magic qui permettent de mettre des créatures directement sur le champ de bataille depuis le cimetière. Et l'intérêt de faire ça, c'est non pas de récupérer des créatures qui sont mortes, c'est de mettre en fait des créatures qui coûtent très cher. Parce qu'en fait, en faisant ça, vous ne payez pas leur coût total. Là, typiquement, la combo très simple de ce deck, c'est de jouer Dracusette, Gueule de Flamme, donc une carte très très forte qui arrive quand elle attaque pendant un fliche 4 blessures à une cible et 3 blessures à 2 autres cibles. C'est une 7-7 vol, donc grosse créature. Et avec le lien de réanimation, du coup pour 5 mana, au lieu de payer ses 7 mana, dont 3 mana rouges, vous la mettez en jeu et elle acquiert la célérité. Donc, c'est très important, parce qu'au lieu de juste la poser et que votre adversaire peut la gérer, là, vous la posez, vous pouvez attaquer avec. Il peut la gérer en réponse, mais s'il ne peut pas, il va se prendre 7 points de dégâts, plus potentiellement 4, grâce au premier effet, et puis vous allez tuer 2 créatures ou des Plains Walker avec l'autre effet. Donc c'est très très fort de faire ça tour 5. Si jamais vous sentez l'âme d'un coquin, vous pouvez même jouer un petit peu de rampe au tour, comme à essayer de jouer dans une autre version qu'on vous présente après, Martin Jouza, pour le sortir tour 4. Mais voilà, le but c'est de ne pas payer au prix fort une créature qui est très très puissante, l'avatar du soleil incandescent. Enfin, un peu la même chose. Enfin, un petit peu la même chose en moins fort, mais ça fait quand même le taf. Oui. Ça ne vole pas, mais bon, sinon c'est cool. Voilà, c'est tout simplement un archétype qui est beaucoup plus présent dans les formats éternels, style moderne, legacy, etc. Où là, par exemple, vous avez des cartes pour 1 mana qui vont chercher une créature dans votre deck, vous la mettez au cimetière. Et ensuite, pour 2 mana, vous la mettez sur le champ de bataille. Voilà. Vous voyez un peu ce que ça fait, tour 1, vous allez mettre Dracuset au cimetière par exemple, tour 2, vous mettez Dracuset en jeu. C'est fort. Oui, c'est très fort. Et sachant que les cartes dans les formats éternels sont beaucoup plus fortes que Dracuset, généralement on va réanimer des gros démons comme Grizzleband pour ceux à qui ça parle, qui vous permet de pocher plein de cartes et vraiment de tuer le tour où ça arrive sur le champ de bataille. Bon, là, on est en format standard. C'est un format un petit peu plus fair, même s'il y a pas mal de deck unfair. Attention, un peu plus fair, on vous prépare des vidéos un peu plus unfair aussi à l'avenir. Mais bon, quand on dit fair, unfair, c'est-à-dire qu'on a un plan de jeu où l'adversaire peut réagir, c'est un plan de jeu fair. Quand c'est un plan de jeu unfair, c'est que... Gentil et deck méchant. Exactement. C'est un peu un Québécois, toi, quelque chose. Je suis un peu Québécois. Il faudrait qu'on y aille un jour, si jamais il y a des Québécois qui veulent nous accueillir chez eux, un de ces quatre. Si vous voulez nous inviter, nous payez le billet de train. Le billet de train. On ne doit pas y aller en train. C'est un long train. C'est un très long train. Le billet d'avion, ce serait un plaisir. Du coup, ouais, alors, le but, donc, du coup, comme expliqué PL, c'est de réanimer, réanimer, c'est-à-dire le jouet Dracuset du cimetière. Et pour ce faire, on a beaucoup de cartes qui vont mettre le Dracuset dans le cimetière, comme le fêtard de Rix Mahadi, le tracé un cap, ou alors la liche en gris moiré. Je crois que c'est ça. Bah oui, parce qu'on perd contre ce deck. Et donc, c'est ça. Donc, c'est ça. Et puis après, le reste, voilà, on joue dans les couleurs gris 6, donc c'est des spells de gestion, de contrôle, la gestion avec, donc, effacement des pensées, mépris selon le tyran, rituel dessus, écrit du Carnarium, pour ne pas mourir sur des sorties trop agressives, arrivée des dieux éternels qui vont, qui va nous permettre de nous automêler pour peut-être essayer d'avoir Dracuset au cimetière. Il faut savoir que vraiment, le seul plan de jeu pour gagner, c'est de réanimer un Dracuset. On n'a pas Nicole Bolas pour essayer de gagner, donc on est un peu all-in. La mécanique est intéressante, je pense pas que le deck soit top tier, loin de là. Si jamais vous êtes léger en wildcard, ne craftez pas ce deck-là. Si vous avez plein de wildcard, c'est un nouveau plan de jeu, assez intéressant, ça peut vous amener un max de fun, et du coup, ça peut valoir le coup. Le deck est assez solide, en plus. C'est assez solide, c'est assez régulier, mais ça se fait très facilement, comme on dit, disrupter. C'est-à-dire qu'on empêche facilement le deck d'agir. Vu qu'il n'a qu'un seul plan de jeu efficace, c'est pas très très dur de placer un contre sur lien de réanimation. Puis le problème de ce genre de deck, c'est que si jamais, effectivement, c'était très fort, c'est complètement nullifié par plein de cartes qui exilent la carte du cimetière. Ouais, par exemple, qui empêchent de cibler des cartes du cimetière. Qui peuvent être joués par tous les decks en plus, parce que ce sont la plupart du temps les artefacts. Mais chut, pour l'instant, elles ne sont pas jouées. Ils ne le savent pas. C'est très très important. Side noir. Le side très classique, ouais, très noir du coup, très peu de rouge et très peu de bleu. Franchement, c'est à peu près toujours le même side si vous avez déjà joué Y6 ou des decks contrôles en général. Il y a toujours les petites contraintes pour aller regarder la main de l'adversaire, shipper une petite carte embêtante, la négation pour contrer le match miroir. Si vous tombez contre un autre deck qui voudrait réanimer des Dracusettes. L'emprise délétère, très bonne carte. Un contre spécifique contre les decks vert ou blanc. Ça, ça tue bien les Nyssa. Très très bien les Nyssa. On gagne un petit point de vie. On gagne un petit point de vie, ça mange pas de pain. On a l'instant d'envie pour ne pas mourir contre ce fougueux monored. On voit en fait la moitié du side. Donc instant d'envie, étreinte de loeuf, cri du carnarium, rituel de suite. C'est contre Agro. C'est vraiment genre on ne veut pas mourir. Même emprise délétère, ça peut rentrer suivant le deck. C'est vrai que si on arrive à ne pas mourir en début de partie, notre late game annihilera les plans de jeu agressifs. C'est très important, enfin très intéressant par l'ordre de la Q7. Parce que sa capacité lui permet déjà de coller 7 points. Donc en 3 tours maximum c'est terminé. Et en plus de coller 4 points à une cible et 3 blessures à 2 autres cibles. Donc c'est à dire qu'il peut tuer genre 3 créatures et ainsi faire une espèce de mini-vras. Et se laisser... Ou bien tuer l'adversaire en 2 tours. C'est le mec qui arrive, il se fait une place préférentielle sur le board. Il arrive, il joue des coudes en mode dégagé. Et il joue des flammes même. Il joue des flammes, des ailes, tout. L'artoir qui est magnifique. Il faut le dire. C'est Grigors Rutkowski qui l'a fait. On connait bien Grigors. Ah Grigors. L'autre fois je buvais un café avec lui. Et je ne comprenais pas parce qu'on ne parle pas la même langue. Mais c'était super intéressant. Il disait dragon blablabla. Il disait ouais j'ai fait Dracuset et tout. J'ai dit ouais super. C'est bien c'est cool. Et donc du coup... Présentons-nous rapidement les deux autres déclasses. Ouais alors du coup. Martin Jouza au delà d'avoir joué Grigsis. Qui est peut-être pas de son propre cru. J'ai pas le nom de la personne qui a inventé le deck. Mais bon si vous le savez mettez-le dans les commentaires. Par contre on sait que Jouza lui il a buildé en réaction à ce Grigsis réanimation. Un Sultai réanimation. Parce qu'il s'est dit attends Tamio ça a l'air vraiment très fort. Pour pouvoir mettre des cartes au cimetière. Et aller chercher notre sort de réanimation. Du coup il a buildé ça. Ça veut faire exactement la même chose. Oh oh oh. Mais plus solide plus rapide. Plus solide plus rapide. Par contre il y a un vrai défaut. C'est qu'on ne peut pas jouer Dracuset à la main. Donc il faut vraiment avoir le lien de réanimation. Voilà. On passe seulement par ce lien de réanimation. Et c'est votre seul kill du deck. Et ouais c'est le seul kill du deck. Mais l'avantage c'est qu'on a Tamio pour avoir beaucoup plus facilement les cartes clés. Et on peut faire la réanimation Tour 4 grâce à Spirale de Croissance. Ce qui n'est pas dégueu. On va passer rapidement. Ce n'est pas le deck qu'on va jouer. On vous montre juste qu'il y a des builds Sultai qui existent. Ce à quoi en réaction au Sultai de Martin Juzza. Qui était lui-même en réaction au Grieg 6 réanimation. Tu as créé. Ouais. Ça nous a fait penser. J'ai présenté à Pell. Il m'a dit franchement c'est pas mal. On n'a pas testé. On a monté ça tout à l'heure. Vraiment il y a deux secondes. On n'a jamais joué le deck. Mais en fait Juzza il s'est emmerdé à jouer des spells. Contrôler le board. Jouer des effacements dépensés. Un plan de jeu contrôle et tout. Mec tu te prends la tête Martin. Il s'est fonroyé. Tu te prends la tête. Et regarde moi je te propose la même chose. Propre. Bon on va me dire. Vous voyez Val toujours le pack Explore. Désolé. En même temps c'est fort. Désolé. Parce qu'avec les Explores on va pouvoir le mettre au cimetière de notre Dracusette. Exactement si il est au dessus du pack. Avec l'elfe on peut faire le spell de réanimation Tour 4. Il a tout compris. Voir Tour 3. Si ça se passe très bien. Voir Tour 3. Si on a plusieurs elfes. On a toujours le tracé un câble à l'échant grimoire pour jeter le Dracusette de notre main. Tamiyo qui est encore une fois là et le cavalier d'épines pour justement mettre au cimetière. Ou aller chercher le lien de réanimation. C'est ça. Et puis Dracusette qui est là pour tuer. Et on ne meurt pas sur les sorties agressives de nos adversaires. Moi je dis on a peut-être cassé la méta on en reparlera peut-être. Franchement ça c'est pas mal. Plus je le vois je me dis mais en fait c'est ça. Il y a un d'elles. Mais c'est ça. On va tester ça prochainement. Ecoutez. Du coup nous on est parti pour jouer avec Vixis. J'espère que ça a bien se passé. C'est probablement le genre de deck où ça peut très bien se passer comme très très mal. Ouais. On va voir ça. Avant de lancer cette game. Yes. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la vidéo. Si vous le faites c'est très cool. Ça n'a pas mal à être référencé. Et en plus c'est gratuit. Et si vous voulez nous soutenir vous pouvez aller sur YouTube pour regarder une petite pub. Ça dure 30 secondes. Ça nous rémunère un petit peu. Bien plus qu'une pub YouTube. Donc si vous utilisez Adblock et que vous voulez nous soutenir n'hésitez pas à aller regarder une pub. Si vous voulez pas nous soutenir et consommer notre contenu gratuitement. N'hésitez pas à le faire. On fait ça par passion. Et c'est parti pour Gexis. Merci beaucoup. Allez let's go. Bam. J'ai hâte de voir ce qu'on va taguer. On préfère taguer un peu les match-ups agressifs du coup. Les match-up contrôles vont nous empêcher de jouer notre sort de réanimation. Ça dépend parce qu'à cause de Baby Teferi les match-up contrôles ils ne sont pas trop contre eux. Ils sont plus réagis. Vu que nous il a la célérité c'est bam bam. Tu vois. C'est pas vrai. Genre espère Pleinzolker. Je pense qu'on le grignote. On le grignote tu penses ? Parce que là c'est pas du grignotage. C'est de la bouffe quand même. On le bouffe. C'est beau ça. Regarde ça. Bon. Ça fait pas grand chose avant le tour 3. Non mais si c'est un décagro on a la biche en grimoire qui est trop bien. Ça ça bloque très bien les décagros. C'est contact mortel. C'est lien de vie. Bien. Et ça ça fait bien gagnant. Je sais de quoi je parle. Ça fait très mal aux dents. Mouligan à 6. Petit tips. Un oeuf de la noire. Alors le tip c'est aussi passer votre petit chat en octalie. C'est très très important. Petit tips donc pour peut-être les débutants. Ceux qui se demandent. Qui vous donnent des conseils pour Mouligan. C'est vrai que ça souvent on n'en parle pas trop. Vous avez les conseils qui... Ouh c'est chiant. Vous avez les conseils de début de partie là qui vous disent de chercher en général assez de terrain et des cartes qui ne coûtent pas très cher. Mais autre chose qu'on ne prend pas souvent en compte avec des decks assez équilibrés qui ont pour but de faire tout le temps des belles mains. C'est qu'en fait quand vous avez un doute sur votre main. Vous vous dites quel est le match-up qui me met dans le mal. Typiquement c'est ça. Est-ce que ma main répond bien à ce match-up ? Si elle répond bien à votre match-up gardez votre main. Si par contre vous avez une main qui est très bonne mais qui se fait complètement éclater par votre mauvais match-up typiquement un deck agressif. Bah n'hésitez pas à la Mouligan. Et le mec qui est bien joué est méchant. Lui il est vilain. Oui il est vilain. N'hésitez pas à la Mouligan parce qu'en fait si jamais même votre main en mode deck combo elle est trop bien. En mode 1Q7 là ça dégage. Et vous vous dites ah ouais je vais garder ma main parce que justement je vais vite faire mon combo etc. Mais que vous vous dites si jamais vous prenez un deck mono rouge à ce moment là vous allez perdre. Et bah en fait déjà vous êtes parti en vous disant si il y a ça je vais perdre. Et c'est pas bon. C'est pas bon du tout. Donc vous pouvez aussi des fois vous dire je sais pas c'est la dernière game. Allez je l'attente. Mais quand vous connaissez pas le deck adverse franchement il vaut mieux jouer safe. et au pire vous prenez un deck contrôle typiquement plus lent et vous avez une main plus lente qui ne réagit pas. Mais c'est pas grave. C'est ça. Votre adversaire vous laissez le temps. C'est très fréquent d'ailleurs à la deuxième partie où vous connaissez le matchup de votre adversaire de mouliganer une main qui est très bonne. Vous avez vos terrains, vos actifs parce que vous cherchez des cartes clés et que vous savez que vous ne gagnerez pas. Vas-y tu peux. Vous ne gagnerez pas ce matchup là quoi. C'est bien si ça. Je pense ouais. Ok. Et du coup pendant que tu te faisais éclater j'ai réussi à faire une explication qui a vraiment couvert le bruit du pétillement et du sang. Exactement. C'était une sortie nulle de notre part et tu as bien couvert. Comme le vent. Je ne sais pas si c'est bien fait tard. Je crois qu'il fasse moins de pensée tu peux enlever aussi. Contre lui c'est... Tout c'est dur parce que ça surveille. Non mais tu peux en cut. Peut-être que mes prix c'est moins bien que tous les autres anti-bêtes qu'on a rentrés. Ouais. Est-ce que tu quêtes pas un Dracuset parce que c'est vraiment une carte morte ? Probablement ouais. Il y a une réanimation de nom par contre. Et tu peux enlever ouais peut-être un Piocheur. Enlever un Piocheur ouais. Parce qu'on veut être en réaction quoi. Alors je pense que s'il nous fait des sorties comme ça dans tous les cas on gagnera pas. Et là justement on va voir ce qu'a explicité Pierre-Louis. C'est-à-dire que même si notre main est bonne, si on voit qu'il n'y a aucune réaction, aucun spell de gestion, on la gardera. A moins qu'elle soit vraiment super quoi. Typiquement elle est incroyable cette. Voilà. On a deux interactions. On a la liche en Grimory qui va nous permettre de plucher une carte. Et de défausser une carte. Donc si jamais c'est un Dracuset c'est tant mieux. On a le lien de réanimation pour déjà réanimer quelque chose. Je lui mets la presse. Il a été vraiment à roue. Je ne sais pas si t'as vu. Non j'ai vu ouais. Il a été véhément. C'est genre en mode je te t'éclats et en plus. J'ai fait comme les bons magiciens j'ai fait diversion. Ah ouais. Tu vois je claquais des doigts. La foule regardait là. Et en fait le mec se faisait éclater là. Mais on a pas vu le faire éclater. On a vu que le sang. Mais on a vu Humid se faire en mode ouais ouais je suis en train de te t'éclats là. Ouais. On n'avait pas besoin que tu précises Humid. Pendant que l'adversaire réfléchit. Merci beaucoup à la personne qui nous a envoyé les t-shirts. Enfin ce t-shirt et un deuxième qui n'est pas là actuellement. Marge attaque. Merci beaucoup. La marque c'est Turbulent Clothing. Ce n'est pas un placement de produit. Mais on le remercie déjà pour ce cadeau. Il ne nous a pas demandé d'en parler. On le fait par plaisir. Ces t-shirts sont très très cool. Donc si vous voulez aller voir ce qu'il fait. N'hésitez pas à checker ça. C'est sur Google. Ils font des t-shirts un peu inspirés pop culture. Dérivés. C'est ça. Des détournements de pop culture. Moi j'appelle ça. Mais je ne sais pas si c'est un vrai nom. Voilà. C'est pas leur mot. C'est les nôtres. On espère bien vendre le truc. En gros si vous voulez voir. Là c'est le dîner de con. Moi j'ai Marge attaque avec une espèce de Marge. J'ai un gros cerveau qui est avec les pistolets de Marge attaque. Il est très très rigolo. Un alien mais c'est Marge en fait. Oui voilà. C'est trop bien. Il y a des sur l'univers de Star Wars. Je crois qu'il n'y a pas de mais en mode un peu slut vite fait. Ils sont bien. Franchement c'est cool. C'est cool. C'est un mec qui fait ça. Il a son propre shop. C'est cool. Ça encourage les initiatives. Et ça va être patienté pendant que le mec met 1000 ans à jouer. Tu met 1000 ans vraiment ? Genre elle est si compliquée que ça à garder ta main. Il faut qu'il se demande d'ailleurs la phrase dans le sous. Là il y a écrit la classe mondiale. Et en bas il y a écrit peut-être même le champion du monde. Signé Pierre Brochon. Signé Pierre Brochon. Il est vraiment très très bien. Je ne pensais pas un jour avoir un t-shirt avec Jacques Villerey. Et avec écrit aussi Pierre Brochon dessus. C'est vraiment un accomplissement je me dis. J'aurais peut-être pas la Rolex à 50 ans. Il t'a très bien ciblé. Mais j'ai le t-shirt. C'est très très bien. Quand j'ai vu j'ai dit il va être content le PL. Il va être très heureux. Je me demandais en plus. Je me suis dit non. C'est pas le dîner de con quand même. J'ai failli le montrer en stream. Et je me suis dit non. Pierre Lue vous le montrera. J'ai montré des moments. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? Yes. Ça c'est mythant facile. Ça fait plaisir. Mais ça ça fait plaisir ça. On rentre dans le top 1000. Merci Humid. C'est incroyable. Le mec il s'est dit. Je les ai tecla. Il faut que je me fasse pardonner. Ouais. Alors pardon. Pardon mais c'est trop bon. Relancezons le Kigam. Écoute ça n'arrive jamais au bon moment. Parce que là vraiment je m'en cague de mon rang. Ouais. Mais pour monter mythique une victoire comme ça. Ça aurait été bien. J'aurais pas dit non quoi. Genre hier. Genre hier. Vraiment. Hier j'étais un alien. Et dans le sens j'étais aliéné. Ouais. Genre vraiment j'étais pas au sens extraterrestre du terme. J'étais au sens fou. T'étais intraterrestre. J'étais vraiment un mec bizarre intraterrestre. Ça va. Ça va elle est bien cette main. Parce que comme vous avez très envie de faire votre sort au tour 5. Avoir une main avec pas mal de terrain c'est pas très gênant. Puisque vous voulez vraiment pas louper de land drop en tout cas sur les 5 premiers tours. Si vous voulez louper après. Pas grave. C'est pas gênant. Ah c'est pas lui. Il y a une statue de Bolas qui perd une... Non c'est pas là. Qui perd une aile. Ah c'est pas Bolas ça doit être pour ça. Eh ouais. Non ça c'est le... Ça c'est un mec dans Gargoyle. Hum. Très bon de s'animer au demeurant. Oh ! Un miroir. Je pense pas. Non je pense pas non plus. Ça me nique un dragon donc il est un dragon. Pour ceux qui ont suivi la MCC. On le sait. On le sait. D'ailleurs les vidéos de rediff sont disponibles sur le stream replay. Ah ça y est. Il y a les deux vidéos. Donc la première est de 5h et la deuxième de 3h. Et j'ai regardé un petit peu les commentaires et tout le monde est full satisfait. Genre c'est un événement qui est sympa à suivre. Ok. Si ça vous intéresse d'aller voir ça. Lich. Je peux aller mettre un point. Ah je pense que tu mets Fetard là non ? Je mets Fetard devant Lich. Fais voir ce que ça fait Lich. Ça fait pioche des fosses. Comme Fetard. Ah quand il arrive aussi ? Ouais. Ah ok je crois que c'était quand il est attaqué. Je crois à chaque fois qu'il arrive sur champ de bataille ou attaque. Ok bah très bien. Comme ça on va se débarrasser d'un terrain je pense. Ouais. Ton prochain tu pourras faire le Fetard d'ailleurs. On a beaucoup de terrain. Ouais. Oui on va pouvoir jeter toute cette main en vrai. Si on ne pioche pas un lien de réanimation. Enfin si on ne pioche pas un lien de réanimation ou quoi ? Il va tuer la Lich je suppose. Il aurait raison. Ok pas de problème. Ouais. Ok bah tu peux mettre Tombe Aquatique. Et je crois qu'on va jeter toute notre main. Ah non d'accord on a été raison. Oh ouais jette tout. Bah franchement on va piocher 3 cartes là. Ça va être vachement bien. Si on ne pioche pas un lande. Plus la drogue voilà. Encore de landes. C'est fou le nombre de terrain qu'on devait avoir sur le paquet. Et ça en joue 25 je crois si je ne dis pas de bêtises. Ce qui n'est pas non plus énorme. Non c'est plutôt correct quoi. Bah le fait qu'on ait beaucoup de sélections. Ça nous permet de ne pas en jouer 26. Ouais. Là on aimerait terriblement piocher le lien de réanimation. Et même pas on n'a pas de... Ah si on a l'avatar. T'as raison. Mais même on peut réanimer une Lich. Oui c'est vrai. Double défaut. Enfin il y a des trucs à faire. Là je pense que tu vas... Deux points là deux points là. Deux points là deux points là. Et en fin de tour tu réanimeras. Tu reprendras peut-être un feta dans ta main. C'est plutôt bien joué effectivement. Ça nous permettra de re-trigger le feta et de rejeter toute notre main. Ouais. Là tu le feras même en réponse à sa... Oath of Kaya tiens. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est bon ça. J'aime beaucoup. En fait ça va par tuer peut-être son héros qu'on n'est pas sûr qu'il joue. Alors là si tu le reprends en main tu perds ton feta donc... Vaut mieux les armes résoudre. Ça revient en même. C'est juste que... Bah non parce que sinon tu perds ton sort plus ton feta et lui il fait l'ampe sur le feta. Ouais c'est con en fait. Donc tu perds encore plus de cartes. Ouais je perds tout mon bord. Oh ! Très bien. Oh ! Il a devine veto. Je te le dis. Je préfère que tu le saches. Il l'a pas. Il l'a pas ? Pas possible. Est-ce qu'on se met spell-per-proof ou on n'est pas spell-pierce-proof ? Non. Viens dans l'animation tout de suite. Quand je dis spell-pierce-proof c'est-à-dire qu'on se protège d'une carte qui s'appelle spell-pierce qui vous demande deux manas supplémentaires. J'ai ciblé jusqu'à une créature. Confirme et zéro. Ok d'accord. Ah c'est trois adversaires au painjunker et trois et une créature. Putain mais t'as déjà joué cette carte ? Oui. Mais quand ? Il y a longtemps. Ah c'est dommage. Je me dis au sein qu'on a mis trois. Ça devait être il y a un petit moment quand même. Un tout petit land. Un tout petit land. C'est pas mal parce que si le mec ne bloquait pas il n'était pas bien. Enfin bloquait pas. Il n'avait pas le petit casse-dents. Mais d'ailleurs c'est dommage qu'elle ne soit pas légendaire. Je confonds peut-être avec Etali. Bah Dracus. Dracus c'est légendaire. Et Dracus c'est légendaire justement. Ça c'est bien ça. Ça c'est une bonne row et ça va nous faire gagner. Bah tu le retournes ton prochain je crois. Ouais large. Ouais grâce à lui qui nous a défaussé un milliard de trucs. Il s'est posé sous sommet. Oui il l'a vu. J'allais dire sous saumon mais non. Rien à voir un saumon c'est un poisson de rivière. Bon tu sais ça depuis que c'est un dragon ça peut aussi être un saumon. Ouais. Quelque part. Poisson de rivière le saumon. Non. Si. Ah je sais pas. Je sais pas. Poisson d'eau. Poisson d'eau. Ouais ça vit dans l'eau je suis sûr. 100%. Quelque part. Stargazer. Narset qui est banni dans un format alternatif. Ouais. Qui est le format gros monstre. Pourquoi d'ailleurs ? Je sais pas j'ai pas joué le format mais... La règle c'est si vous jouez un monstre qui a 4 de force ou plus ou pioche une carte. Attention. Narset est banni. C'est vrai que ça le dit comme ça c'est en mode... Waouh. Ah bah trop bien. Très bien. Attends on l'a encore ? Ah ouais il a pas été exilé. Bon écoute. Joue donc et on a gagné. On va pas se priver hein. On va pas se la jouer Star écoute. Hop là. 3 dans la trogne. Confirme et 0. Ça je peux pas ça. Ah bah tu peux mais du coup tu le mets pas trop et on gagne pas donc c'est con. Non mais je pouvais 3 là plus 3 là tu sais. Tu sais on sait jamais quoi. Et il est trop bien ce deck. Ah c'est fou ça. Et là vous allez voir le petit problème de ce deck. C'est après la première game. Quand le mec sait ce que vous faites. Ah oui. Bah il va garder ses contres. 3 negs et 3 contraintes. On va l'empêcher quoi. Euh est-ce qu'en prise de l'éther c'est bien ou pas ? Euh alors excuse moi. Plus t'es féri. Ah bah juste pour ça je suis convaincu. Oui c'est bien. Moi je suis convaincu. Il en fallait pas plus. Il en fallait pas plus. Il en fallait pas plus. Mépris selon le tirant je pense. Et ah bah rituel dessus tu as dû enlever. Rik Vezédu. Bah voilà très bien t'as 60. Oh c'est facile de s'y aller. Il est fort Jouza. Ouais. Pour quand tu sais naturellement quoi sortir et quoi rentrer dans des match-up différents. C'est que le deck est bon. Il est huilé. C'est que le side est bien monté surtout. Parce que moi des fois quand je fais mes propres sides. Je suis là en mode. Oh contre ce match-up j'ai 15 cartes à rentrer mais j'en ai 4 à sortir. Et je suis en mode. C'est le phénomène classeur. Ouais c'est problématique. Tu dis qu'est-ce que j'en fais de toutes ces cartes ? Ah mais c'est que ton side est pas forcément bien monté contre l'ensemble des decks quoi. C'est très facile de construire un main deck. Mais c'est beaucoup plus dur de construire un side je trouve. Ouais. Et t'as des techniques de build qui prennent même en compte d'eux. Bah en fait moi je build un deck de 75 cartes. Et j'en ai 15 en side. Et ensuite tu les enlèves ouais. C'est bizarre d'ailleurs de builder comme ça mais... Compliqué. Bah ouais je trouve ça étonnant. Mais il y a des gens qui vraiment construisent comme ça. Mais ça doit te permettre plus facilement d'ajuster. Bah ça donne plus l'effet side transformel je pense. Oui c'est vrai. Oui parce que tu peux pas jouer dans... Prendre en compte dans 75 des cartes de 8 spécifiques. Alors quand tu joues du noir tu vas forcément avoir des contraintes en side quasiment. Ouais c'est à dire qu'il les considère... Et tu te dis tu les considéreras jamais main deck. Bon alors vraiment t'as un deck bizarre quoi. Ouais bah c'est plutôt rare quoi en tout cas. Enfin bizarre. Genre un deck des fausses. Ou alors t'as une méta extrêmement contrôle quoi. C'est dommage. C'est dommage. C'est fromage. C'est fromage. Après sur n'importe quelle lande on peut feta... Non il faut moulier. Ouais c'est trop greedy. Génère ça. Feta je pense. Comme ça on a une guerre. Ouais très bien. Ouais. Ah on peut... Il faut jouer ça en tour. Si tu veux carver la liche ouais. Oh bah non... Octalie viens à moi. Voilà. Ah oui il est là. Je l'avais pas vu. Mais il est arrivé après. Ouais. Pour ma défense. Pour sa défense. C'est à dire quoi geyser ? Euh je crois que c'est... Gazer. Ouais c'est gazer. C'est fin. Voilà. Non c'est regarder genre... Genre admirer. Ok donc c'est l'admirateur d'étoiles. Ouais. J'enlevais ça. Attends les longs prises de l'éther. Mais c'est bien dommage. Ouais mais t'as pas envie de perdre tes landes ni ton lien de réanimation donc... C'est sûr que j'ai pas envie de perdre mes landes sachant que... Tu peux essayer de jeter un marais sachant que tu vas avoir deux draws. T'as trois draws pour trouver un lande. Vas-y viens un marais. Ah non mais attends. Trois draws pour trouver... Il me faut deux landes encore. Parce que ça ça coûte 5. Donc en fait c'est pas fou. Trois draws pour trouver deux landes. T'as quatre draws si jamais ils te gèrent la liche pour trouver deux landes. Ouais c'est pas très bien. Ça se fait. Ouais mais c'est pas statistiquement parlant c'est pas connex quoi. Et quand je dis connex ça ne veut rien dire mais c'est pas... C'est pas pertinent. Parce qu'en fait si jamais tu vires le lande c'est pour garder ça. Et si t'as ça à jouer ton prochain ça veut dire que tu fais pas ta liche et tu pioches pas. Donc c'est en prise. Ok. Merde. Écoute on peut pas... Merde. Non mais on a fait le bon choix. Des fois le bon choix n'est pas récompensant. Non mais c'était le play safe. Voilà. On a vu les joueurs MPL si vous avez suivi le Mythic Championship. Full play safe. Un play safe c'est quand t'as les quatre exemplaires d'une carte. Ouais. Et non ça c'est un play set. Est-ce que tu peux avoir des play set safe ? Genre t'as ton play set de choc tu vois. T'as ton play set safe. Ton play set safe. Ouais. Bon quelque chose comme ça. Ouais je sais pas. Liche. Il faut s'ozoter pour le dire bien. Ouais. On va enlever un lien de réanimation je pense. Ah quoi qu'on peut enlever un terrain maintenant. On va enlever un terrain. On enleve un terrain parce que si t'enlèves un lien et quittes le contre. Tu vas faire... Oh. Bon là tout de suite on a rien à réanimer pour l'instant. Il mortifie. Pas de problème. Ça fait peur cette liche étonnamment. Ouais. Bah tous les tours looter pour... Que dalle entre guillemets. C'est un peu le récif émergeant de Dimir dans le setup quoi. Ouais. Ah là fait donc un petit deux points. Toujours attaquer avant de jouer ses cartes et comme ça vous perdez sur Nissa en finale de la Magic Sabre T-Cup. Ce pic gratuit. Non. C'est toujours un défensement de pensée pour vous. Comme disait Pivé Nova, l'important c'est les trois points. De Nissa. Belle citation. Elle était forte. Non on n'en veut pas à Giroc. Il a créé des automatismes et ça lui est retombé dessus malheureusement. Très bien. Très très bien. Parce que là je pense qu'il avait veto de devine pour le lien de réanimation. Du coup on va réanimer ça on est d'accord. On va réanimer ça. Mais on va looter deux fois. Ah oui la célérité. Oh le génie. Ah cette emprise délétère qui aurait été bienvenue. Bienvenue. Bienvenue l'emprise délétère. Yes. Il n'a pas de deuxième veto de devine. On est d'accord. Impossible. 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 Vire moi cette tombe. Faut l'attaque sur Tef je pense non ? Ah ouais ? Attends je pioche pas. Sur ça. Ah c'est un joueur. Alors sur lui et le rythme là. Comme ça s'il fait moins de trois. Ah tu connais la tech. Mais ouais faut réfléchir un peu. Le pire gars quoi. Je crois qu'on est plus dans le plan de jeu de réaction là. Ah ouais ? Ah je sais pas. Tu préfères un Feta en fait ? Bah Feta on se refait une main quoi le tour d'après. Bah non je peux pas le jouer puisque t'as le lien de réanimation. Non je pense que t'enlèves le Feta. Ok. T'as fait confiance. Tu sais parce qu'on a pas beaucoup d'aggro. Il a toujours un Tf qui tourne. Ah s'il nous passe un Babytef on regrette. Fort. Ah il faut qu'il le mette maintenant. Et il l'avait pas avant. Fais confiance au Esper. Je pense qu'il l'a même enlevé peut-être Babytef. Moi je leur fais confiance pour être bon. Ils sont souvent très bons. Bah il y a Tf déjà. Putain il est bon. Ah oui il est bon. Mais c'est pas grave on a défaussé une carte qui va nous rendre. Ah non il nous la rend pas. Dommage. Bon on va rouler. Bah non s'il nous la rendait on tuait Tf donc c'était bien. Après tu tues rien donc c'est bien. Fais voir ce que tu vas aussi me dire. Oute. Est-ce que tu liens de réanimation à un Feta en X-Mati ? Non je pense que je vais d'abord voir ce que je trouve. Ouais. On va là. Là dessus. Et je sais pas si on va là ou là. Je pense qu'on va... En fait là il tue son Babytef et Ferry est mort si jamais il veut le Bounsé. Et là on lui empêche de moins 3 quelque chose. Les deux sont tout aussi non pertinents l'un que l'autre. Sachant qu'il joue plus de Babytef que de Grandtef et Ferry logiquement. 4-4 dans les listes. Ah ils jouent 4-4 ? Ah ouais ils jouent tous 4-4. C'est vraiment des enfoirés si je peux me permettre. C'est dur hein. Ouais c'est dur. Avec un contre-main j'aurais tendance à vouloir tuer le Babytef et Ferry. J'ai à peu près d'accord. Alors que l'autre bon bah il est pas... Si on réanime Dracu7 est-ce qu'il y a un setup qui nous arrange ? Deux autres cibles. On met à 3 ça. Non. Bon on va attaquer comme ça alors. Oh il y a raison de faire ça. Ah oui il y a tellement raison. Du coup je réanime une liche quoi. Ouf. C'est dur hein. Je crois qu'on a pas le choix. Mais tu parles pas d'aquer avec. Non. Mais j'aurais looté mon sommet du dragon. Et je vais pouvoir poser Dracu7 à la main. Vas-y. Oui c'est vrai. C'est un plan de jeu fatigué. Mais est-ce qu'on est pas fatigué là ? On est plutôt le Négate. Et ben on est pas bien. Oh c'est dur hein. Ah il faut se le dire là c'est compliqué. Il va retourner à Scanta je crois. Fais voir. Ah non il est conqué la carte. On est bien. Il est gardé la carte on top. Ok. Il peut moins 3 tranquillou avec le petit Téferi. Il a les 2 qui tournent il est très très bien. Oh il avait son Baby Tef quand même. Allez il pioche dans une carte. Il l'avait. Je crois que selon notre draw on va concéder cette game. Et ils nous ont enlevé la liche. Parce que négation ne sert à rien. Et ouais c'est fini là. Quand ils vous mettent dans leur filet comme ça c'est une toile d'araignée. Là ils ont tissé une toile vous êtes dedans c'est foutu. On va passer à la 3. Attends tu peux caster Drunkissette à partir de maintenant. Ah mais il n'aura pas la sériété ça. Ah il n'a pas la sériété il s'en cague. Il pourra juste. Il peut même le booncer avec ça s'il veut. Conceal. Bien joué. On va gagner celle-là on est sur le play. Oui. Sur le play on va le take là. Est-ce que tu enlèves les negaïs du coup sur le play ? Non justement j'attrape encore plus facilement Baby Tef. Vas-y garde alors. Ah de toute façon en vrai tu rentres quoi à la place ? Ouais non rien donc t'as raison. Je crois qu'on n'a pas le choix. Mais oui c'est vrai que negaïs c'est une carte. Après là c'est le setup où on trouve deux negaïs le tour où il fait Baby Tef. Donc c'est chiant. Et on doit réanimer de la marde. C'est pas facile. On garde. On espère piocher les landes. Il faut plus chercher un lande qui arrive dégagé. Ça va. Au pire on se décorve on le fait tour 3. Ça pioche comme match-up. Moi tu peux. Je tente. Parce qu'il a un recette de tracer un cap ça te bien. C'est vrai. Après on sera au tour 3 avant que lui soit au tour 3. Donc ça va. En tous les cas on passera à tracer un cap. Oui. J'avais mis en octalie ou pas ? Je crois. Ah sinon ça explique pourquoi on a perdu. Yes. C'est pas grave. Au delà d'un lande dégagé il faut un lande tout court. Non on peut quand même tracer un cap. Ouais. Tiens on a une bonne cible à défausser. Ah par contre c'est abusé là. Ah par contre là je suis désolé c'est abusé. Non franchement pas de troisième lande c'est déconner. Je suis d'accord. Franchement c'est pas cool. Ouais je te le dis Stargazer. Je sais pas ce que t'as fait. Tu nous as marabouté quelque part. Il est toujours là pour gâcher la fête. C'est dingue. Il y a toujours un mec qui se ramène et que t'as pas invité. C'est le mec que tu veux pas voir. C'est ça. Mais il est toujours là ce con. Trace-moi un cap encore. Je te le suggère. Ouais je sais pas. Trace un cap là. Il faut des landes. On lui a rien demandé mais il est là. Tu vois. Chute de souffle comme ça tu fais rien. Police de fun quoi. Police ! Qui est en train de s'amuser ? Oh c'est pas nous monsieur. Ouais c'est ça. J'espère bien. Tu rentres à ça au poste. Il a peut-être pas de landes. Ah si. Que putain de chaleur. Il fait pas mal chaud. Quelque part. Oula. Il veut être coquin. C'est pas grave on a pas de landes. Sois coquin. Tu enlèves ça. On va jouer l'autre. Qu'est-ce qu'il parle ? Oh il va peut-être enlever ça en vrai. J'ai un doute. Je crois qu'il enlève des gars avec la sille la peur. Pas du tout. Je crois pas qu'il ait peur de grand chose là. Or on est pas mort. Non. Non mais si on avait eu des landes on pouvait caster le lien de réanimation maintenant. Et je baille. C'est dommage ça. On en parle pas. Et il hésite là. On a tout qui est chiant. Il a tout qui est en foie. Il a la variante réanimation ça veut dire qu'il va enlever le deuxième je pense. Je crois qu'on est obligé d'aller chercher un terrain. Ouais ouais. C'est fou quoi. C'est dingue. Là on trouvait un lande noir on faisait contrainte. Jette né gate. Par le nez. On est chiat. En vrai on trouvait un lande noir contrainte. Je me sentais... Je me sentais dans le game. Ouais tu me sentais frais. Mais heureusement on est pas frais. Comme le poisson. Ce qui vaut toujours de père c'est le mec relou que t'as pas invité à la soirée qui est là et qui a ramené son grand frère. Ouais. Qui est encore plus relou. Qui est encore plus relou. Et le grand frère il a ramené ses potes. Et ils sont méga relous. Ah un lande noir. Très bien. Fais donc une petite contrainte. Quel enfer. Il a peut-être que des landes. Ok. Oh ! Il a ramené la grande soeur. Ouais. Alors là c'est chiant c'est que si t'enlèves Liliana il la reprend et commandez la horde. Et si t'enlèves commandez la horde il pose Liliana. Il n'y a pas le mana. Il faut qu'il pioche. Le problème c'est qu'il va beaucoup de roues quoi. Après regarde ce qu'il prend sur commandez la horde. Et ouais il faut que t'enlèves commandez la horde. On est obligé. Ok. Tu fais cri de 200. Je peux effacer les pensées et lui enlever Liliana. Ouais. Mais c'est pas très bien. Je crois qu'il faut tuer Gros Déféry non ? Et espérer qu'il n'ait pas de landes. Ouais. Comme ça il n'a pas de double A. Soignons bien au Lean. Il va avoir une sélection pour avoir un landes. Non il a combien de cartes là ? Bah en tout cas il va en filtrer une donc il va avoir deux cartes au lieu de trois. Ah ouais. Déjà c'est lancé que ça arrive. Ah ouais. Je crois qu'il faut effacer. Vas-y efface. Bon on efface pour son cas. En vrai il verra deux cartes au lieu de trois. Ça on s'en fout. Est-ce qu'on peut avoir un landes ? Merci. Et là il top des clandes. Plus un Déféry. Comment on a l'air de l'effroi ? Et merde. Et il est trop fort. Et merde. Et merde. Voilà. Bon ça au moins on sait que ça tuera Déféry qu'importe à quel nombre de loyauté il est. Donc c'est pas très grave qu'il passe à 6. Pas comme quand vous jouez Cramé la carte rouge. Cramé. Ou s'il est à 6 vous êtes vraiment déçu quoi. Ah bah tu fais POUP. Tu gagnes 5 tours. Oh qu'est-ce qu'il fait ? Il le tue pour me faire une carte. Je suis con. Ouais faut. Il n'y a pas grand chose à faire pour faire ça. Il se refait une main. Non mais attends s'il n'a pas de contre. Compte up deckland. On est bien. On met 7 points là. 3 points ici. 3 points là. Écoute. C'est la redoute. Vas-y. Ah non. Mais attends il a plus ou pas ? Non il a moins. Il a moins. Donc c'est bon. Donc c'est bon. Yes. Allez viens à moi. Je ne prends surtout pas cette liche. Oh mais non. Oh et je me dis absorbe. Mais quelle vieille personne. Oh mais lui. Mais qui fait ça ? Ah je suis. Je suis pantois. Choqué déçu. Je sais ce qui est en train de se passer dans cette vidéo là. Quoi ? Mets moi au courant parce que. On va aller sortir le deck que tu as créé. On va aller rosser. Et ce sera bien mieux. Allez viens faisons ça. Allez dépêche toi de nous tuer là. Euh stargazé. Il a toutes les interactions du monde. Qui peut sur les étoiles quoi. Bon on va juste en prise délétère liche je pense. Ouais. Mais c'est pas perdu perdu tu vois. Non. C'est perdu. Mais c'est pas gagner gagner. Non c'est pas gagner du tout même. Ouf j'ai cru qu'il allait nous regagner notre main. Allez fais ça tout de suite. Et ça dégage ça. S'il te plaît. Merci. Quand même on gagne un petit point de vie très important. Bien joué celle qu'il n'avait pas vue. Bon c'est inverse. C'est pas très grave. C'est pareil. Il se passe rien. Enlève un conduit de vapeur. Écoutez on est toujours là. On est pas. On n'est pas très bien. Il fait extrêmement chaud. On boîte. Voilà. On a une. Allez je m'en vais. Je suis désolé je me casse. Vas-y qu'on cède qu'on cède. Il va exiger ton soumettier. Non mais je suis demandé tu vois au cas où. Si tu voyais encore un setup gagnant quelque part. C'est dire que le mec joue des hachiok. Non mais parce que. Le mec sait que des joueurs vont jouer réanimateur. Ce n'est pas jouer. Lui il a rencontré Martin Jouza c'est obligé. Prends ton deck. Viens on essaie. Prends ton deck. Ah ça me fait plaisir si ça marche. Prends ta baguette Sors ta baguette Harry Attends, j'ai pas vérifié le side Est-ce que ça te va ? C'est parfait Il semble cag Jouer Allez let's go On va en prendre un et on va le taper très fort Je te propose de faire un truc qu'on fait jamais Vas-y C'est toi qui joue ? Je joue comme ça Je joue au moins la une C'est toi qui joue mais j'ai pas le bon fauteuil Je suis full bin Ça m'arrivera dans une autre vidéo C'est toi qui prends pour les autres Ah on est plus classé d'ailleurs Ah bah non, il était vilain En vrai on a été classé sur une mésentente Oui, sur un mec Il s'en rend bien Tu es bien Oh c'est beau ça Par contre on défausse pas de raccucette pour l'instant On le défausse plus tard On jouera la main Impossible, malheureusement Tiens j'ai besoin d'Aqually Tu le laisses en Lucario toi ? Non c'est Aqually C'est Aqually ? Ok Aqually Aqually Ou Lucali Tu sais que je connais Lucario grâce à Smash Bros Et alors que je l'ai jamais vu dans Pokémon Mais as-tu déjà joué à Pokémon ? Oui, jusqu'à Or et Argent Et j'ai toujours ça Non t'as pas connu Lucario Non j'ai pas connu Lucario Mais à peu de choses près je crois C'était pas la génération d'après ? Parfait C'était pas loin C'est plutôt ça du coup Ok On joue contre un Bante Un Bantramp Intéressant Les Bantramp font les bons amis C'est fort comme deck Bantramp Bon bah cimetière je pense On a déjà deux en main en plus Franchement ça suffit Tu Dracuset contre lui Tu le teclas Je pense Parce que tu prends ces petits landes là Ces petits 3-3 là Et ils vont retourner à l'état de poussière Comme on dit Oh non je sais très bien ce qu'il joue Ça joue de Skate Shift là-dedans non ? Après s'il le joue pas fin de tour Dracuset j'en reste son board Ah non t'en reste que 3 Ouais mais bon Je lui mets un petit taquet tu vois au passage Donc Oh j'ai mal quoi Ranger là ou je mets d'abord le Marcheur Sachant qu'il n'y a pas d'interaction Je pense Ranger Parce que Marcheur Est-ce que ça va être très pertinent Dans son plan de jeu là Ouais Je vais chercher des landes T'as raison C'est bon Parfait Non non Ouh là Ouh là là Ne billeves pas Et il a peur Pas parfait Merde C'est pas fou de t'en jouer 25 quand même Ouais Non parce qu'après Il faut quand même 7 landes Il faut 7 landes Comme les poneys Après dans le side on a des contres Des contraintes On a de quoi faire Ouais On est armé Par contre Mendek Non moi je dis c'est bien Bah on pourrait trouver des landes quoi En vrai là Une tamio Voilà tu trouves un lande tamio Et c'est GG Walplay Et je sais que je vais avoir un lande Merde Putain c'est fou hein Bah ouais Tu vas avoir un lande comme ça du coup Mais on se décurve de Marcheur Pouce Sauvage Oh mais merde C'est impossible Il a passé vert On peut l'agresser C'est la pierre C'est ce que j'ai en vert Je l'ai jamais mis vert moi Jamais Jamais La pire c'est blanc Ouais c'est vrai Il est Il est beau quoi Pas ouf hein Non pas dingue Tu sais pourquoi j'aime bien la version d'Octali Tu remarqueras quand il est en Octali C'est la seule couleur Où il a quand même une source de couleur Qui est différente du violet De sa couleur initiale Ah oui il est bicolore Voilà il est un peu bicolore Il a des petits coeurs roses en plus Il a des petits coeurs roses et son fluide comme je pourrais appeler ça est bleu Son essence Et je viens regarder tous les autres sont unicolores Ok Donc toi t'as du temps à perdre quand tu joues Oui Là c'est chiant parce qu'il peut faire skip shift maintenant Eh ouais Ça c'est pas grave Si on avait des landes on lui faisait ça on avait gagné Bah ouais C'est chiant Ouais c'est dommage Mais c'est pas grave Après il a peut-être pas skip shift non plus J'ai l'impression que c'est genre que le deck C'est fou Et t'as vu on regarde on joue des Dracusette Bah oui Je sais c'est le but Mais le but c'est pas qu'il soit là C'est qu'il soit là Et il y en a déjà deux là Et deux liens de réanimation On a pioché On a pioché nos quatre liens de réanimation et nos quatre 1Q7 En combien de cartes ? En 16 Bah tu vois La moitié de nos cartes sont des Dracusette Quand Nexus fait ça t'as envie de l'insulter Mais quand nous on fait ça c'est nul On a envie de nous insulter Ouais ouais On s'auto-insulte genre Merde Tu peux contre Cid là J'ai perdu c'est sûr Bah il n'y a pas de gestion de board de masse Mendeck Mais est-ce qu'il me tue ? Ah j'ai pas compté Si c'est que des 2-2 Ah il te tue Euh Ouf Je vais tout résoudre Ah il te propose même pas tiens Ah non bah je peux rien faire Donc Oh écoute ce bruit dégueu Ah c'est Ça sent la chair pourrissante quoi Ah c'est dégueulasse Bah on a perdu J'ai pas de gestion Mendeck ? Non On joue pas une bonne version du deck Du coup Bah on s'attendait pas Putain toujours pas de Linde Ouais défausse Dracuset Youpi Ah ça va bander Vas-y qu'on cède On va le tecla Merde Là on va rentrer De Linde en venu Je mettais 11 là Ah bah je sais bien Je sais bien Rafale des terres Négation Botte des dégneuses On va tout prendre Contrainte Rafale des terres ? Bah c'est un sort vert Scape shift Me semble-t-il Même ni ça Si je vous dénie ça Négation Botte des dégneuses Contrainte C'est un coup supplémentaire Scape shift Rappelle-moi Non je crois pas Non Il sacrifie pas tout ses landes Et il fait rien Je sacrifie tout Bah non Ah merde J'ai perdu Ça je le mets pas par contre Non tu peux enlever Marcheur pouce sauvage Qui est pas du tout intéressant Dans le mashup Ouais Du coup on peut Cutter Dans un ranger Même dans un marcheur Peut-être Pouce sauvage Vu qu'on a rentré plein de drogues Dans un marcheur branche Ondine Peut-être que Cri du Carnarium C'est un peu Trop tard En fait s'il le fait C'est terminé je crois Donc je dois juste Me dire que je vais contrer Bah en fait S'il te le fait Fin de tour Tu pourras pas cry Mais s'il te le fait T'as gagné avec cry C'est ça qui est un peu tricky Est-ce que j'enlève pas Les cavaliers Qui sont light C'est vrai qu'ils sont light T'as raison Ils sont pas intéressants Ils sont bien pour bloquer Les boards Est-ce qu'on a résultant L'anti Donc un de chaque Ou pas Non ça par contre Je pense pas J'ai pas quoi enlever A part 4 elf Ouais c'est bien Ça nous paraît vraiment De le tuer très rapide J'enlèverais un cry Pour avoir un compromis nul Ouais Et une rafale des terres Ouais Et putain c'est dur J'enlèverais 2 elfes Ah c'est triste quoi C'est nul Je pense que j'enlève 20 chaque C'est vraiment résultant Il me faut une réponse Val 25 secondes Je te fais confiance Vas-y enlève 20 chaque Enlève 20 chaque On a plein de sélections Après on a eu les 16 Enfin on a eu les 8 En 6 draw On a 4 tamillots C'est bon On a 4 tamillots Ça va le faire Il nous faut pas grand chose Pour gagner Il faut qu'on en gagne 2 là quand même On va jouer au premier Oui Très bien En plus on a Le petit tracé un cap Qui fait zizir Est-ce que je fais contrainte Tour 1 Sachant que je curve Je pense que c'est pas mal Ouais ça peut le faire Je valide cette contrainte La contrainte c'est pas pour Protéger un plan de jeu C'est pour casser le sien C'est pour coquinerie toi J'avais ça En vrai je suis pas sûr Il y a un monde Où tu l'enlèves Dovinveto Je sais pas Ça se réfléchit en tout cas Si tu l'enlèves Dovinveto Tu vas avoir un plan de jeu fort Alors que lui Franchement avant qu'il arrive A changer lieu Il y a du temps Oui c'est vrai qu'il le casse pas Tour 4 Et nous on a la petite botte Pour se prémunir Très bien Là s'il trouve pas d'autre land Il est pas frais Son poisson Si il est frais On va tracer Tracer le cap J'arrive ça je crois Oui Oui c'est ça Son son va curver dans l'iche Et ça sera bien Et maintenant tu vas voir On va avoir du mal A trouver Dracuset Ça va me trigger Ça va être très énervant Fauré Liche Il a pas trouvé son land C'est une très bonne nouvelle Je ne le plaindrai pas Il a été chercher un land Je pense C'est très beau Il a Babytef Et change lieu Donc on a vu Je sais pas si on réussira Le placer Cry Quoiqu'après Avec les marches branches On a peut-être du board Pour aller gérer Babytef En vrai je sais pas quoi Enlever d'autre Alors j'enlèverai le Cry On fera botte dédaigneuse Sur son scape shift Si on arrive à gérer Le petit Téferi Le petit Téferi On a rien à ragner Ici on aille Je branche Ok C'est pas fou S'on plaît Il a vraiment besoin D'aller sélectionner Pour trouver des terrains Il faudra une Tamio là Allo Tamio Dommage Ah T'as mal payé C'est pas trop significatif C'est Cynthia Parfait On a la combo Ah oui je peux pas Escape shift Tu peux pas contrer Mais là il veut pas Escape shift Qu'est-ce qu'il a d'autre T'aurais pu contrer Une Végétation Explosive Bon c'est pas le cas On n'est pas puni Bah là Dracu 7 mec Dracu solide même Paf Paf Là dessus On est bien Face d'attaque Sauce Alors je mets 4 à lui 4 en face Et 3 au chaque Et 3 ici Pan 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 T'a 14 Tu prends 10 T'a 4 Fon fond fond Les petites marionnettes Le petit Dracu 7 Par contre il peut faire Téferi moins 3 Et on le joue plus Bon on le redéfossera On essaiera en tout cas Alors le pire c'est S'il fait Téferi Moins 3 sur Dracu 7 Avec Sadro Il a un land Il le pose Et il met un 2-2 Ah non Il peut pas encore Mettre 2-2 Non il peut pas encore Mettre 2-2 J'ai eu peur J'étais là Ouais c'est le meilleur play Ah oui on a perdu On a failli ça Attends attends Il a combien de land 6 7 Parce que là il nous fait Machin fin de tour Change de fin de tour Ah donc faut gérer ça Je crois Ouais S'il y a un autre Téferi Bah il fera pas ce qu'il peut Ah si il peut faire Land, Téferi, Scape Shift Tant Ah bah c'est le meilleur S'il fait ça Il est trop fort Non mais là au moins On peut contrer avec Bot des Dénueuses en plus Donc ça va Ah oui non Tu voulais dire S'il faisait Téferi Plus Scape Shift Non mais c'est le boss C'est un dieu S'il fait ça Oh c'est horrible Ce qui se passe On peut repucher un lien Fin de tour Ouais En fait il a juste besoin De trouver des landes Il est même pas obligé De Scape Shift Pour nous emmerder quoi Euh Bah pour gagner Il faut Scape Shift Parce que nous Si on repose ça Il faut d'abord Qu'on le défausse C'est dur Tamio solve Tous les problèmes Pas de bloc Pas de bloc Amidala Non monsieur Non Nous ne voulons pas Ça ne nous intéresse pas Ce que vous nous proposez Ah du coup S'il ne m'avait pas proposé Scape Shift Maintenant J'aurais peut-être Raffalé des terres Pour mettre des points Mais en plus Il a reposé un land Donc Ça joue 28 land Quand même Oh mais Bon il ne pourra pas Scape Shift Oui mais merde A chaque fois qu'il top Décalente c'est un 2-2 On va perdre nous A force Ah merde En vrai là Il a déjà trop de bord Pour nous Ta Mio Ta Mio Ta Mio Ta Mio Mio Ta Mio 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 Ta J'ai un fou J'ai bilveuse quoi Oh c'est fou De se faire rect En Aqualie aussi Ah mais c'est pour ça Bah oui c'est pour ça Ok Ok Buta alors But Buta Ah je peux me faire Raffale d'éther sur ça Ça sert à rien Tôt pour on en est Il y a des plays Qui servent à rien Qui sont bien Mais Non là ça sera pas Ça sera pas fou Bah je peux Chum block Je le mets au dessus Tu vois S'il a un land On est mort ton prochain C'est fou hein Ah je suis extrêmement déçu Voilà je le dis Mais je pense que c'est Je suis content de voir Que le deck tourne à peu près bien Et que c'est Notre adversaire Qui fait des choses Qu'on n'arrive pas à gérer Ouais Beau deck Bientôt sur la chaîne Tu vois quand je le vois Moi je trouve pas ça très beau Ça m'énerve Moi j'adore Parce que c'est tellement Un plan de jeu bis Tu vois Comme un itinérée C'est tellement nul Il top deck des landes Et ça fait des trucs quoi Et il les a hein Ah mais attends Mais il y a plus de Dracuset Au cimetière en plus Alors c'est pour ça Qu'il faut de Tamio Vraiment Tamio qui arrive à trouver Des trucs bien Ah oui il faut de Tamio Dans le très bon ordre T'inquiète Tu fais Tamio plus un Sur un réa Et il a mis Dracuset Eh ouais mais on peut pas le jouer Et on est mort Merde Ah ouais du coup on a perdu En même temps il a trouvé 10 landes Genre il avait Une fois qu'il a posé Ces putains de landes nuls là Il a trouvé 28 landes Bah tu peux concéder Tant pis Ça n'a pas marché Bah non ça marche pas Et comment on fait Et pourquoi ça ne marche pas L'adversaire je crois L'adversaire t'es trop fort Ah franchement on était pas loin Qu'est-ce qu'il faut faire là Est-ce qu'il faut faire la game de trop Je crois qu'on a déjà fait Pas mal de games de trop Parce qu'on a jamais gagné C'est pas grave C'est pas grave Est-ce qu'on peut Franchement Être digne dans la défaite Je pense que c'est intéressant aussi De montrer ça des fois Ouais Et que les gens se disent Ça leur arrive aussi tu vois Ces personnes là Ne sont pas des dieux Ce sont des mortels Comme tout un chacun Parmi d'autres Et ils peuvent perdre Ouais Au pire essayer Ils peuvent perdre plusieurs fois d'affilée D'améliorer nos versions Pour battre certains match-up Je pense qu'il y a Plein de choses à faire Si la version avec le pack explore Intéresse des gens Et qu'ils veulent En faire quelque chose de mieux Peut-être La version Grixis Bon c'est quand même Jouza Qui l'a monté Donc faire mieux Ça paraît dur Quand même solide Mais peut-être tu vois En side Avoir des flammes swap Par exemple Pour battre Les decks cap-shift Par exemple Ça peut être intéressant Ouais Si jamais il y en a trop Après moi J'en ai pas rencontré tant que ça Mais Bon là visiblement En 2 BO On est tombé sur 1 On a pris en fait Que des match-up Qui étaient problématiques Pour le deck C'est à dire Scape-shift et contrôle Si on était tombé Contre n'importe quelle mécanique Agro aussi Bah agro ça Agro on a perdu la 1 Et ensuite le mec s'est barré Il a concédé Il a concédé Franchement on avait un side On l'aurait que là Ouais c'est vrai T'as vu notre main de départ Elle était trop solide On pouvait que gagner Elle était trop solide Donc ouais Je pense qu'on veut rencontrer Les decks mid-range Et les decks agro Et ils se sont cachés Ils se sont bien cachés On veut rencontrer Les decks mauvais Voilà qu'on se le dise Où sont les mauvais decks C'est la fin de cette vidéo Je sais pas si elle vous a plu Mais franchement nous On a bien rigolé Si elle était cool Si elle était cool N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu abonnement Parce que je réponds pour les joueurs Mais t'as raison Tu es leur porte-parole Ça vous a plu quand même On lit tous les commentaires Donc n'hésitez pas à commenter Même sur les vieilles vidéos N'essayez pas de nous trixer Ça marche pas Si vous voulez nous voir en live C'est sur la Spark TV MTG Sur Twitch Le lien dans la description Tous les jours on est en live Du lundi au vendredi De 7h à 22h Soit nous ou soit d'autres On n'est pas tous les jours C'est pas nous Sinon on meurt Également si vous voulez Nous suivre sur les réseaux sociaux Donc Twitter et Facebook C'est dans l'inscription Ainsi que le de Discord Celui de Valet PL Et de la Spark TV Surtout n'oubliez pas C'était de la belle magie Sous-titrage Société Radio-Canada